Quelles sont les 4 raisons principales pour lesquelles vos futurs clients achèteront vos produits et services avec passion et engagement ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 raisons profondes qui animent vos futurs clients. Et lorsque vous connaîtrez ces raisons, vous pourrez les activer, les amplifier dans votre communication, dans votre marketing pour attirer davantage de clients engagés dans votre entreprise. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer là sur le bouton rouge, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes en affaire ou si vous êtes sur le point de vous lancer, vous savez à quel point il est important de savoir comment attirer de nouveaux clients et surtout comment leur donner envie de venir dans votre entreprise et d'acheter vos produits ou services. Parce que vous savez qu'il y a une opération vertueuse lorsque l'on a un équilibre gagnant-gagnant. Vous créez de la valeur et de l'impact pour eux grâce à vos produits et services et ils créent de l'impact pour vous en vous partageant, en vous échangeant de l'argent. Et c'est ce qui vous permet de créer encore de la valeur pour d'autres personnes et ainsi de suite. Le cercle vertueux est parfait dans ce sens. Mais comment faire maintenant pour attirer des clients, de nouveaux clients régulièrement ? Comment savoir ce qui motive vraiment vos clients à acheter ? Peut-être qu'aujourd'hui vous avez tenté, testé et vous vous êtes rendu compte que les ventes n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ou alors vous souhaitez vous lancer et vous ne voulez certainement pas tomber dans cet écueil qui fait que l'on attend les clients, on attend les clients désespérément et on se demande comment faire pour attirer véritablement les clients. Je voudrais vous partager ces quatre points ici qui vous feront comprendre. On va lever le voile, on va lever le capot pour savoir lire à travers vos clients et savoir réellement ce qui les motive et ce qui leur donne envie de s'engager dans les entreprises les plus prospères mais également dans votre entreprise. Et c'est la bonne nouvelle de cette vidéo parce que lorsque vous appliquez ces concepts, vous comprenez ces concepts et ces stratégies et que vous savez les mettre en application, vous obtiendrez les mêmes résultats qu'obtiennent les meilleures entreprises autour de vous qui vous motivent et qui vous inspirent par leur capacité à attirer de nouveaux clients. La première des choses, la première des raisons, c'est pour le désir. Le désir, oui, nous sommes toutes et tous motivés ici par différents désirs. On a des désirs au fond de nous et les désirs universels existent. On peut savoir quels sont les désirs que les gens ont. Il ne faut pas confondre le besoin de la personne, du futur client et son désir. Je reviendrai dans une autre vidéo beaucoup plus en détail sur ce concept, cette notion très profonde, puissante qui existe depuis la nuit des temps et qui est utilisée par les meilleurs communicants, les meilleurs copywriters depuis la nuit des temps pour pouvoir attirer et donner envie aux gens d'activer, de se mettre en mouvement. Ici, on parle bien du désir. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce dont vous avez besoin, vous savez ce dont vos clients ont besoin mais ce n'est pas forcément ce que eux désirent. Ils désirent peut-être autre chose. Vous savez, aujourd'hui sur le marché, on a beaucoup de personnes qui vendent du rêve et sachez que ça marche parce que les gens sont attirés par ce qui est brillant. Alors, sachez que les gens sont attirés par ce qu'ils désirent et le désir est souvent quelque chose de brillant, quelque chose qui est bon. Il faut bien évidemment quand on est dans un marketing dans lequel on s'adresse au désir, faire en sorte que derrière, lorsqu'on attire par le désir, on offre ce dont les gens ont vraiment besoin. Et cette équation doit être parfaite pour faire du long terme avec les gens parce que vous pouvez mentir ou tromper les gens une fois. En revanche, vous ne pouvez pas les mentir et les tromper plusieurs fois. Donc, pour ce désir, c'est le premier grand point, le premier grand moteur. Lorsque vous comprenez les désirs, on fera d'autres vidéos, on rentrera plus en détail là-dessus. Mais les désirs qui animent les êtres humains, quels sont les désirs qui vous animent ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous donne envie ? Eh bien, vous êtes capable de communiquer vos messages au travers de ce premier élément. Le deuxième point qui motive, cette deuxième raison pour laquelle vos clients vont acheter chez vous, c'est la peine. On veut fuir la peine. Pourquoi ? Parce que, comme je dis souvent, l'être humain est motivé par ses deux grands moteurs. Et je veux parler des autres moteurs, bien évidemment. Mais le désir d'obtenir quelque chose et la peur de perdre quelque chose. Donc, d'avoir une peine, une douleur, une sensation de manque, quelque chose que l'on ne veut pas. On veut fuir la peine et on veut aller vers le désir. Et donc, c'est un élément qui est un déclencheur très puissant. On vous parlera bien souvent de ces deux points, de ces deux moteurs pour pouvoir donner envie aux gens d'être engagés ici et d'acheter vos produits et services. Donc, quand vous comprenez quelles sont les peines de votre futur client, c'est peut-être ne plus se retrouver dans une situation dans laquelle il se sent dans la honte, dans la puissance, dans la capacité face par exemple à ces enfants qui ne sait peut-être pas comment subvenir aux besoins. Ou alors, c'est peut-être cette personne qui se sent mal dans sa peau et qui a cette peine quotidienne du regard des autres et qui cherche à fuir cette peine. Si vous savez comment l'aider, votre produit ou service doit pouvoir lui communiquer ce message en sachant que c'est un élément essentiel qui peut lui donner envie de venir vers votre entreprise et d'acheter vos produits ou services. Ensuite, le troisième point, le troisième déclencheur, c'est pour la valeur ou pour les valeurs plutôt. Les valeurs que vous incarnez ou qu'incarne votre entreprise. C'est une autre raison qui est moins puissante que les premières mais qui est tellement puissante sur le long terme, pour la durée. Sachez que les personnes aujourd'hui viendront chez vous pour le message que vous allez véhiculer, pour les idées que vous allez partager, pour la philosophie que vous aurez aussi, que vous partagerez dans la durée. Si vous savez prendre partie ou position dans votre marketing, vous allez repousser une catégorie du marché et attirer une autre partie du marché. Et sachez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, votre objectif évidemment, c'est d'attirer vos meilleurs futurs clients. A vous d'identifier quels sont les clients que vous voulez attirer dans votre entreprise, les clients idéaux avec qui vous aimeriez échanger tout au long de la journée. Et puis, vous allez comme ça, savoir quelles sont les valeurs que vous partagez en commun et comment parler de ces valeurs, articuler, saupoudrer votre message de ces valeurs pour qu'ils l'entendent et pour qu'ils raisonnent et qu'ils soient attirés par ces valeurs. Et ces valeurs permettront de maintenir de la durée. C'est ce qu'on appelle l'image personnelle, on appelle ça le personal branding, peu importe, c'est ce que vous incarnez. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre entreprise, il y a une philosophie derrière un message qui attire les gens. Et sur ça, c'est très important. Vos produits peuvent changer demain, vos entreprises peuvent changer, mais en revanche, si votre message, cette cohérence reste et que vous attirez ces mêmes personnes autour de ces valeurs, vous maintiendrez une clientèle fidèle, engagée dans la durée. Ensuite, le quatrième point, la quatrième raison, c'est ce sont vos offres. Vous voyez bien trop souvent, on s'arrête sur nos offres. On pense uniquement à créer de bonnes offres pour attirer nos clients. Mais vous voyez qu'il y a d'autres éléments à ajouter à ces offres. Et lorsque l'on comprend que ces offres sont aussi un élément fondamental, un des éléments fondamentaux qui attirent vos futurs clients, on comprend qu'il est essentiel de rendre ces offres, et ça c'est très important, vous l'avez très souvent entendu, irrésistible. Irrésistible, c'est le premier mot qu'on entend souvent. Et j'ajoute toujours magnétique. Comme ça, ça attire et on ne laisse personne indifférent parce que les offres sont irrésistibles. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous parle de ces offres, comment les rendre irrésistibles. Vous pouvez les découvrir en cliquant quelque part sur cette chaîne ou dans la description, regardez dans la playlist qui est présente. Et lorsqu'on comprend ces quatre moteurs, il y a un dernier élément, c'est l'élément le plus important qui va en fait simplement être au-dessus de tous ces points, ces quatre points. Cet élément-ci, quand je vais vous le partager, vous allez vous rendre compte de la puissance de communiquer autour de ce point qui en réalité rentre ici dans chacun de ces points. Pourquoi les gens achètent chez vous ? Pourquoi ils achèteront chez vous ? Pourquoi ils viendront dans votre entreprise ? Simplement parce qu'ils recherchent à vivre des émotions. Et ces émotions, c'est ce qu'ils cherchent à vivre quotidiennement. Ce n'est pas seulement le désir qu'ils recherchent, mais bien l'émotion qu'ils vont assouvir lorsque ce désir sera comblé. Ce n'est pas simplement la peine qu'ils recherchent à fuir, mais l'émotion qu'ils ressentiront lorsqu'ils se sentiront libérés de cette peine. Ce n'est pas simplement les valeurs que vous allez partager, mais les émotions qu'ils ressentent lorsqu'ils se sentent connectés à ces valeurs, lorsque ce message résonne en eux, cette identité nouvelle qu'ils ont. Et ces offres irrésistibles, toutes les émotions que les bénéfices, les avantages de vos offres pourront leur permettre de réaliser. Il y a ici une dimension très puissante à comprendre. Derrière ces émotions, il y a aussi les sentiments que l'on ressent. Et différents sentiments qui guident l'être humain et qui donnent envie d'acheter dans ces quatre points, c'est le sentiment d'être aimé par exemple. Le sentiment de se sentir important par exemple. Le sentiment de faire partie d'une catégorie de personnes importantes. Si vous achetez par exemple une voiture de luxe, une voiture de sport, ce n'est pas en soi pour fuir une peine, valeur ou autre, c'est sans doute parce qu'il y a une émotion, un sentiment que vous allez ressentir quand on va vous regarder, quand on va parler de vous, quand on aura l'impression que vous avez réussi, que vous êtes quelqu'un d'important. C'est peut-être important ou pas pour vous, peu importe. Mais sachez que ce sentiment est un moteur puissant qui motive vos clients. Quand vous voulez acheter cette maison de rêve, c'est de savoir que vous serez dans cette sensation de vivre avec vos enfants, de voir vos parents, votre belle famille, vos voisins, de vous voir avec ce sentiment, cette émotion de réussite. Donc il y a toujours dans tout ce qu'on cherche, une émotion qu'on recherche à vivre qui est attachée derrière. Et lorsque vous comprenez quelles sont les émotions, quelle est l'identité derrière, la nouvelle identité que cherche ici, identité à vivre, à obtenir, à acquérir, votre futur client, votre communication, votre marketing prend un autre sens. Vous pouvez vous adresser à votre futur client potentiel en parlant de ses désirs, des peines à fuir, à éviter, des valeurs qu'on a en commun et des offres qui accompagnent le tout en sachant que ce sont les émotions autour que la personne cherche à vivre qui sont les plus importantes pour lui. Évidemment, ce que je viens de vous présenter ici, ensuite, se range de façon structurée dans des messages, marketing, dans des séquences de communication stratégiques. On n'aura pas, évidemment, le temps d'en parler dans toute cette vidéo puisque ça prend beaucoup plus de temps. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous parce que ce que je viens de vous montrer fait partie d'un parcours beaucoup plus important, une transformation des stratégies et des mécanismes que l'on apprend lorsque l'on veut dépasser sa première barre des 100 000 euros, ensuite son premier million d'euros. C'est un parcours de transformation que tout entrepreneur suit. Et j'appelle ça le parcours de transformation à l'aik. C'est en quatre phases, c'est le parcours en quatre phases. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Ici, ce qu'on vient de voir ensemble, on est en pleine phase de lancement de laquelle on va vendre, on va influencer, on va transmettre son message parce qu'on est convaincu que ce message peut vraiment faire la différence de la vie de nos futurs clients. Le document que j'ai créé pour vous se trouve juste ici. Voici le document, c'est plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale résumée et synthétisée en une page. Vous pouvez, la bonne nouvelle, télécharger un exemplaire gratuit. Si vous êtes sur YouTube, il y a le « i » comme info ou tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai comment appliquer ce document dans votre vie, dans votre entreprise et dans votre business. Donc, tout est dans la description ou dans le « i » comme info. Voilà, pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble ces quatre raisons pour lesquelles vos clients achèteront chez vous, pour lesquelles ils sont motivés à venir dans votre entreprise. Le désir, aller vers le désir. Quel est le désir que vous allez pouvoir assouvir grâce à votre produit ou service ? Quelle est cette peine que vous allez leur éviter de vivre ? Ensuite, quelle est cette valeur qu'il y a autour, ce message, une communauté, une histoire autour de ça qui véhicule de grandes valeurs importantes qui peuvent fédérer un groupe de personnes ? Ensuite, quelle est l'offre qui est attachée à ça et comment elle est irrésistible et magnétique ? En sachant qu'autour de ça, il y a toujours des émotions, des sentiments, une identité nouvelle que les personnes qui vous suivent cherchent à vivre, cherchent à ressentir. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en bas de cette page. Ici maintenant, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous. Et si vous avez des questions, posez-les-moi au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, il y a le bouton rouge ici, s'abonner. Et si vous avez apprécié cette vidéo, ce partage, vous pouvez me le dire en appuyant sur le pouce bleu, comme ça vers le haut, le pouce bleu, le bouton est juste au bas de cette page. Voilà, je vous envoie toute mon amitié, mon merveilleux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt, c'était Zicoquiax, merci.